La presse locale invitée dans sa permanence pour l'annonce de sa candidature, la maire de plaisir, Joséphine Colmans-Berger, se lance dans la campagne pour les municipales. Objectif, briguer un troisième mandat après avoir été élu maire en 2012 et sa réélection en 2014. Il y a un bilan important qui a été fait par l'ensemble d'une équipe sur une mandature complète. Et ce bilan mérite aujourd'hui, je pense, véritablement d'être continué. Nous avons mis en place de grands projets qui sont des projets structurants de la collectivité. Cette dynamique, il faut la continuer. Mais en même temps, on a entendu que ce désir de bien-être, de ville nature, de ville humaine, de ville également entreprenante et puis de ville aussi responsable, tous ces mots, ce sont des mots forts, mais des mots que l'on retrouve aujourd'hui dans une vraie volonté de notre population. Ville nature, humaine, responsable et entreprenante, les quatre axes du projet de la candidate en cours de finition. Sa liste déjà complète sera renouvelée à 50% par rapport à 2014. Autour de moi, j'ai une série de personnes qui sont très diverses et variées, des non-inscrits et aussi des personnes qui vont dans divers mouvements, qui aujourd'hui se sont rapprochées de nous et nous avons une ouverture totale à divers mouvements. Les plus jeunes ont 20 ans déjà. On a énormément de personnes entre 20 et 35 ans. On s'est rendu compte, en regroupant toutes ces personnes, qu'il y avait des personnes qui étaient représentatives de tous les quartiers de la ville et Dieu sait si plaisir est grand. La liste et le programme seront présentés au mois de janvier 2020. Pour le moment, face à elle, Patrick Jinter, ex-membre de la majorité municipale, s'est lancée avec une liste intitulée « Remettons plaisir en marche ». Sous-titrage Société Radio-Canada